bonjour à tous et bienvenue sur motor live aujourd'hui comme vous le voyez je suis devant l'arc de triomphe pour tester la crf 300l alors cette honda crf 300l elle existait auparavant en euro 4 en 250l qui avait été testé sur notre chaîne et là elle revient en catalogue honda en version 300l un peu plus de cylindrée pour pouvoir pallier aux normes anti-pollution aujourd'hui vous allez me dire pourquoi des pneus à tétine alors que tu es devant l'arc de triomphe et moi je vais vous répondre qu'en fait il ya certaines avenues ici qui sont plus du tout terrain que de la route allez on va voir ça avant d'aller dans les chemins bon alors me voilà sur cette crf 300l et sur l'avenue fauche c'est mon avenu préféré sur le monopoly mais c'est aussi mon avenu préféré pour tester les suspensions toutes les petites aspérités ça passe bien les gros trous qu'on peut avoir dans les pavés sur la chaussée etc elle les absorbe vraiment parfaitement bien par exemple compression hop nickel ça passe super et même quand on est assis ça passe bien donc avec ces petits airs de tout terrain mine de rien dans paris etc elle est facile elle est légère ce qui est un peu perturbant au début c'est que la fourche plonge beaucoup lors des freinages mais une fois qu'on est habitué ça pose plus trop de soucis alors le seul truc qui peut lui faire défaut sur une utilisation un peu urbaine et utilitaire c'est la capacité d'emport parce que bien qu'on puisse attacher des tendeurs sur l'arrière on n'a pas vraiment d'emplacement top case en même temps c'est pas une moto qui à la base est faite pour en l'état le plus gros reproche qu'on peut lui faire en ville c'est la montre de pneumatiques qui est un petit peu trop radicale encore pour pouvoir sentir en confiance sur toutes les surfaces alors oui les pavés c'est toujours un petit peu compliqué avec ses pneus tout terrain mais franchement sur le sec ça se manie quand même super bien alors par contre elle ne protège pas beaucoup c'est sûr qu'en hiver ou sous la pluie on va être un petit peu plus embêté mais finalement la cylindrée elle est parfaite pour la ville le moteur il reprend sous les 3000 tours sans trop broncher on a une sixième pour les voies rapides qui est assez longue et avec ça en plus elle est légère 142 kg tpf donc en somme moi pour l'utilisation urbaine que j'en ai eu j'ai trouvé ça plutôt efficace j'ai fait une petite semaine de trajet parisien c'était vraiment presque impeccable j'ai pris beaucoup plus de plaisir à rouler dans paris avec cette moto qu'avec mon 200 par exemple allez maintenant on va aller faire du chemin que c'est quand même pour ça qu'elle est taillée et nous voilà dans les chemins alors du coup j'ai testé pour vous une trace qui va de paris jusqu'à mon village natal en sologne et donc pour ça j'ai dû passer une bonne journée dans les chemins en compagnie la crf 300l va me permettre de vous dire ce qu'il en est pour l'aider du temps et franchement il y a pas mal de choses positives à dire alors bien sûr la trace elle était chemin mais pas que elle était chemin et route et je vais d'abord vous parler de la route alors on évolue franchement agréablement à plus de 100 km heure ça devient pénible il ya aucune protection on se prend tout le vent en plein dans les épaules et dans le buste et ça c'est franchement désagréable mais jusqu'à 80 90 au vitesse légale franchement c'est tout à fait convenable et pour prendre des petites portions de route entre deux chemins j'ai trouvé ça super question ergonomie on est plutôt bien assis mais moi j'ai tendance à vouloir trop me reculer sur la selle et donc je suis assis sur la lanière ce qui est particulièrement désagréable pareil pour les poignets qui sont assez durs je trouve et avec les gants été que j'ai porté toute la journée ça me fait un petit peu mal aux mains donc mauvais point mais bon pour tout le reste les commandes sont accessibles mention spéciale à l'embrayage qui est vraiment 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 souple donc on peut passer les vitesses même dans des situations un petit peu difficile on est dans des ormières etc on peut rétrograder ou alors on passe à la volée mais on peut utiliser l'embrayage sur des terrains plus meubles ça c'est vraiment agréable parce que tous les enduros pas un embrayage aussi souple et en plus il est assisté finalement cette crf 300l elle est plutôt facile à prendre en main que ce soit au niveau des commandes au niveau de la position de conduite elle est pas tout à fait aussi radicale qu'un enduro on est quand même assez posé on peut faire de la route avec et du coup ce qui va m'amener à vous parler de l'instrumentation l'instrumentation basique jauge à essence compte tour vitesse rapport engagé et par contre un petit ordinateur de bord qui est plutôt bien fait avec deux tripes le kilométrage total consommation moyenne et même le nombre de d'essence on a déjà consommé donc ça c'est plutôt pratique pour pouvoir faire ma consommation et puis surtout savoir si je dois passer à la pompe bientôt donc franchement j'étais plutôt agréablement surpris parce que tant le tableau de bord est compact mais il ya tout quoi bon alors maintenant pour la partie moteur et c'est là que c'est intéressant ce moteur il développe 27 chevaux alors vous allez me dire 27 chevaux c'est peut-être pas suffisamment mais franchement ça suffit largement mais surtout ce qui est intéressant c'est son couple qui arrive à 6500 tours et donc en fait c'est exactement la place dans laquelle on est quand on allume un petit peu il est tout à fait bien équilibré et un 300 alors certains diront ça arrache pas assez alors oui ça arrache en doute pas assez pour les enduristes confirmés ou même ceux qui voudraient vraiment plutôt s'amuser mais pour moi par exemple qui ai fait un peu de voyage j'étais un petit peu chargé et bah franchement c'était parfait parce que plus je me serais fait peur et moins c'est vrai que dans certaines situations on aime bien quand même en avoir un peu sous la main quoi alors vous allez me dire moteur d'accord mais si on a un bon moteur mais qu'on n'a pas de suspension on est mort et c'est vrai et cette crf 300 elle a des suspensions avec un débattement assez phénoménal 260 mm à l'avant comme à l'arrière et ce débattement franchement on l'utilise mais très 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 bien parfois c'est un petit peu violent sur vraiment sur les compressions très rapide pour toutes les toutes petites compressions et racines etc la moto se lève un petit peu mais par contre sur toutes les grosses bosses ça absorbe vraiment super notamment à l'avant malgré deux trois talonnage dans des grosses grosses ormières franchement sinon rien à dire on a une bon retour d'information on sait où on va même quand on sent qu'on perd l'avant on sait qu'on peut récupérer on arrive à savoir à peu près ce qu'il en est là il ya eu du bon travail de fait chez honda parce que le débattement il a augmenté par rapport à la génération de la 2 et demi et du coup on arrive sur quelque chose c'est quand même très abouti et puis qui est très permissif aussi finalement parce que cette moto elle est permissive c'est ça aussi sa force elle m'a pardonné pas mal d'erreurs puisqu'on parle de débutants vous allez me dire est ce qu'il est possible de la relever tout seul eh bien oui alors peut-être pas autant qu'un cross entre guillemets qu'un vrai cross qui peut serait un petit peu moins lourd mais oui on peut la relever tout seul ça m'est arrivé déjà une fois et je pense que je pourrais le faire je dirais allez quatre à cinq fois alors je dis pas qu'on va la relever tous les dix kilomètres ça c'est sûr elle pèse quand même son poids et finalement le poids est assez haut perché puisqu'on a de la garde au sol 30 mm de garde au sol supplémentaire pour un total de 285 mm prêt à rouler 142 kg soit quatre kilos de moins que l'ancienne génération le moteur gagne presque trois chevaux pour un total de 27,3 chevaux à 8500 tours minutes et gagne 4 newton mètres de couple pour atteindre 26 6 newton m à 6500 tours par minute l'assise se situe à 880 mm du sol mais la moto se tasse significativement à la montée à l'avant la moto est suspendue par une fourche inversée showa de 43 mm de diamètre à l'arrière un monomortisseur central est couplé au système pro link les deux éléments offrent tous deux 260 mm de débattement le monocylindre de 286 cm cube à quatre soupapes consomme entre 3 litres et 3,8 litres au 100 km en fonction de la conduite et des revêtements empruntés la grande roue de 21 pouces à l'avant permet un franchissement aisé et les jantes à rayons en aluminium assurent flexibilité et légèreté à l'ensemble la monte des pneus tout terrain ICS offre un profil suffisamment rond pour prendre de l'angle sur l'asphalte tout en permettant la motricité dans les surfaces plus meubles grâce aux pavés sculptés la moto dispose de l'ABS qui agit à l'avant sur un étrier deux pistons de marque nissin et à l'arrière sur l'étrier simple piston de la même marque qui pince un disque de 220 mm théo a trouvé l'ensemble efficace et progressif ce qu'on recherche pour le tout terrain on lui laisse faire la conclusion bon alors j'ai bien roulé avec cette honda crf 300 l j'ai fait pas mal de bandes dans les chemins quand même parce que elle est quand même dédié à ça enfin c'est comme ça que je la voyais et je me suis pas trompé finalement c'est une bonne moto assez polyvalente alors peut-être son plus gros défaut ce serait son prix 5 999 euros et là effectivement c'est un petit peu cher quand on sait que sa petite concurrente la Vosges 300 qui a été testé par Mehdi que vous aurez sans doute au haut de l'écran elle coûte 1500 euros de moins mais en même temps pour la finition d'un les 50 garanties ça vaut quand même pas mal le coup mais elle reste chère parce que pour 1300 euros de plus chez honda vous avez une cb500x alors c'est pas la même philosophie la cb500x sera beaucoup plus routier beaucoup plus beaucoup plus trail là on est quand même à mi-chemin entre le trail et l'enduro on peut quand même avoir un petit peu d'emport mais en fait peut-être le plus dommage c'est qu'il n'y ait pas de version rallye parce qu'elle existe cette version rallye mais pas sur le marché français et là la 300 elle revient sans avoir de version rallye c'est un peu dommage on aurait été mieux protégé porte paquets mais sans doute le prix aurait été aussi encore plus dissuasif donc finalement ça dépend de votre utilisation comme d'habitude mais si vous voyez au réseau secondaire au voyage par les chemins par les traces du tête par exemple comme moi j'ai pu faire et ben finalement peut-être que c'est celle là qui vous faut les arguments sont donc nombreux le réseau ronda très étoffé les pièces communes avec d'autres modèles ça reste un petit moteur donc petite consommation et avec des pénuries actuelles et les prix actuelles on peut que s'en féliciter c'est une moto finalement qui reste économique et même en entretien puisque les espaces d'entretien sont quand même assez espacés contrairement à un cross alors si vous voulez vous précipiter chez votre concessionnaire honda pour acheter cette crf 300l sachez que vous allez avoir le gros problème du moment c'est qu'elle n'est pas disponible alors là on l'a en parc presse on est super heureux de la voir mais elle est disponible nulle part il va falloir attendre comme pour beaucoup de modèles en ce moment et ça c'est un peu dommage parce que honda france a décidé d'en apporter seulement quelques dizaines et là pour les intéresser c'est un petit peu ça qui coince j'espère que ce nouveau format d'essai vous a plu n'hésitez pas à nous le dire en commentaire moi je vais rouler encore un petit peu avec cette machine et puis du coup je vous dis à bientôt pour prochain essai